bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons nous attarder sur la sécurité des navigateurs est ce que c'est sécurisé d'enregistrer les mots de passe sur les pc ou pas donc du genre vous prêtez votre pc ou alors vous enregistrez carrément les mots dans les pc de bureau par exemple des postes où d'autres personnes peuvent avoir accès donc les les codes sont sous des étoiles mais on va les décrypter donc il ya une faille une faille sur un navigateur que ce soit firefox que ce soit google n'importe quel ça change rien donc on va commencer par faire fox donc on va taper et b par exemple puisque c'est le site que pour la vidéo j'ai marqué mon mot de passe dessus voilà donc je me connecte donc imaginez que c'est quelqu'un d'autre qui le fasse sur votre pc quoi donc l'identifiant bon vous le voyez bon seulement le mot de passe vous pouvez pas le récupérer si vous le récupérez vous pouvez vous en servir chez vous n'importe où bon donc comment on va faire pour décrypter ça c'est tout simple vous le mettez en surbrillance comme ceci fait un clic droit de la souris dessus vous faites examiner l'élément vous voyez ce que ça fait c'est ce qu'on va là on va chercher le type de codage donc type password donc on va double cliquer dessus et password on va le transformer en texte oui txt et regardez bien ce qui va se passer au niveau de des petits points noir quand j'aurai fini de faire entrer là je vais taper entrer oui le mot de passe en clair donc la personne récupère le mot de passe et et voilà quoi donc n'enregistrer jamais vos mots de passe sur des pc qui ne sont pas personnels à la maison c'est pas du tout sécurisé en fait en trois clics vous avez vu on a accès au mot de passe après bien sûr vous réfléchissez vous revenez vous relancez la page et bien sûr il est de nouveau crypté mais vous recommencez l'opération et vous allez redécrypter et ça c'est valable sur tous les navigateurs donc on va aller sur google chrome puisque c'est le navigateur le plus rapide que tout le monde utilise voilà le mot est enregistré sur le pc donc voilà il a fait pareil sur brillance et là vous faites inspecter le mot et change un peu mais voilà fait inspecter et là sur à droite c'est pareil vous cherchez password type password on double clique dessus on va le remplacer par texte txt et on fait entrer et vous allez voir ici sur à droite le mot de s'il va s'afficher en clair voilà oui donc quel que soit le navigateur n'est pas que c'est un bug de ce navigateur au dessus là ou dessus n'importe tous là il ya notre mac store on va pas tous les passer mais c'est juste pour vraiment faire attention donc ebay pareil c'est pas valable que sur ebay c'est même sur les comptes bancaires des banques c'est la même chose pareil là je vous ai privé parce que voilà c'est pour la vidéo c'est ce que j'ai enregistré mais c'est valable vraiment pour tout là je l'ai enregistré aussi voilà voilà pareil sur brillance clic droit de la souris dessus et vérifier l'élément on attend quelques secondes et voilà type on cherche type password on double clique dessus et on va venir le remplacer par texte et on fait entrer et quand je cette vidéo méfiance n'enregistrer jamais vos mots de passe sur des pc qui sont pas les vôtres et surtout pas des des mots de passe de comptes bancaires ou des choses sérieuses quoi merci abonnez vous pour une prochaine vidéo il y aura toujours du nouveau partagez et à une prochaine pour une nouvelle vidéo merci C'est parti